Yo les potes c'est Drixio, je sais pas que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite, une nouvelle vidéo de news, appelez ça comme vous voulez Et aujourd'hui les potes on a du très très lourd parce qu'on est à J-1 avant la mise à jour, la mise à jour du coup du jeudi 23 août Et elle s'annonce être une grosse grosse mise à jour donc attendez-vous à beaucoup beaucoup de nouveautés demain Avant toute chose je tenais quand même à vous remercier par rapport à la vidéo d'hier qui a vraiment cartonné Que ce soit en termes de like, en termes d'abonnés parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés d'ailleurs bienvenue à vous Et puis voilà je vous invite encore une fois pour ceux qui sont pas déjà abonnés à vous abonner tout simplement En tout cas voilà, tout ça pour dire quoi, demain attendez-vous à une grosse grosse vidéo justement s'il y a des news Et puis voilà que ce soit les news dans les fichiers du jeu ou les news en général, attendez-vous à du très très lourd Du coup les potes de quoi on va parler dans cette vidéo de beaucoup de choses On va parler dans un premier temps de la faille dont je vous avais parlé, donc la faille qui était au-dessus du village de vikings Il s'est passé un truc avec cette faille depuis hier en fait, enfin pas dans le jeu mais on a découvert des trucs dans les fichiers du jeu Qui laissent sous-entendre que cette faille va ramener justement Fortnite dans le passé Et vous allez voir que c'est pour très très bientôt, je vais pas vous dire la date maintenant, je vais vous la dire dans la vidéo Mais vous allez voir que normalement les failles qui sont dans le ciel, et bah elles laisseraient sous-entendre qu'une ancienne saison de Fortnite serait de retour Ou en tout cas il y aurait des anciens éléments de la map qui vont revenir sur Fortnite On parlera ensuite du coup du nouvel objet, donc le... je sais plus comment ils appellent ça en français, je crois c'est faille tout terrain ou faille partout, je sais pas quoi En gros c'est un nouvel objet, ce sera pas le grappin, mais c'est un objet en fait, c'est une faille portative Donc voilà, on verra ça dans la vidéo Et enfin comme d'habitude des petits concepts rédits à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir Donc voilà, installez-vous bien, préparez-vous pour la vidéo, on est tout de suite parti Donc les potes, on avait vu qu'il y avait des nouvelles failles qui s'étaient formées récemment La première à Tomato Town, bah d'ailleurs il y en a eu qu'une en fait, qu'est-ce que je dis moi Il y a eu une faille qui s'était formée à Tomato Town qui a donc rejeté un objet de cette faille Qui est donc la tomate, la tombe de la tomate Et bah du coup dans les fichiers du jeu, il y a un data miner, donc un gars qui cherche dans les fichiers du jeu un peu, etc Il a trouvé un nouvel élément par rapport à tout ça Il a vu que le 27 août, il va se passer un truc par rapport à ses failles Et il a même un screen justement de la faille le 27 août, je vous mets tout de suite Mais attendez, c'est pas tout, le plus intéressant c'est quoi ? C'est dans son tweet, il a marqué quoi ? Il a marqué très exactement, terminé avec ça, boum, la carte revient dans le passé Ce sera le 27 août Donc d'après le site deserto.fr, il pense que la faille pourrait donc aspirer certaines parties de la carte Ou alors des nouveaux décors pourraient en tomber Donc un peu en fait comme à la fin de la saison 4, il y avait des nouveaux objets qui apparaissaient un peu partout Il y avait des objets qui se faisaient aspirer Là du coup ça serait pareil, sauf qu'il y aurait des anciens objets qui seraient de retour Donc perso tout de suite, à quoi j'ai pensé, bah la tomate de Tomatotone Ça serait possible qu'elle soit de retour du coup la vraie tomate cette fois-ci Bah d'ailleurs, qu'est-ce qui me fait penser ça, c'est qu'on a trouvé il y a quelques semaines de cela Bon ça, ça date un peu, mais on savait déjà que le 27 août il allait se passer un truc Je vous mets le screen tout de suite également On avait vu qu'il y allait avoir un événement le 27 août Mais regardez juste en bas, l'event, il y a marqué event flag, tomato event Donc ça serait un événement par rapport à la tomate en rapport avec la tomate Mais je pense que si un événement ça ne sera pas qu'avec la tomate Parce que là vraiment d'après le mec sur Twitter, il a dit que c'est la map entière qui va venir dans le passé Donc ça m'étonnerait que ce soit juste un élément, donc la tomate en l'occurrence Mais ça serait possible Et moi ce qui m'intrigue vraiment c'est par rapport au bunker de Wellington Woods Perso je suis persuadé qu'avant la fin de la saison 5 et non pas de la saison 6 Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je m'étais fail Je suis sûr qu'avant la fin de la saison 5, on va avoir des réponses à nos questions par rapport au bunker D'ailleurs on l'a vu dans la dernière vidéo avec la tomate Il y avait un rapport entre la tomate et le bunker Donc voilà, je pense qu'on aura bientôt, bientôt des nouvelles par rapport à ce bunker D'ailleurs vous avez été très très nombreux dans les commentaires à me dire un peu votre avis etc, ça me fait vraiment plaisir Parce que ça me rappelle vraiment les débuts de la chaîne sur Fortnite Toutes les théories, tous les mystères etc, et franchement ça me fait juste hyper plaisir Et je pense que vous aussi En tout cas voilà, maintenant les potes on va passer à un autre truc qu'on a découvert dans les fichiers du jeu C'est la date de fin de la saison 5 justement Donc normalement elle aurait dû se terminer le 25 septembre Sauf qu'en fait je vous mets un screen tout de suite Apparemment la date aurait été changée récemment par Epic Games, elle aurait été modifiée Et au lieu que la saison 5 se termine le 25 septembre Elle va être repoussée jusqu'au 2 octobre Donc au moins 4 ou 5 jours de plus Voilà ça c'était un peu l'info, pas inutile mais bon faut toujours le savoir Donc voilà maintenant les potes on va passer au nouvel objet Donc la faille toute prête, voici le nom en français Je pense que vous l'avez vu dans justement le menu d'actualité de Fortnite Si c'est pas le cas voici quand même un screen Donc c'est un objet tout simplement comme son nom l'indique Qu'on pourra transporter dans notre poche Un peu à la même manière qu'un fort de poche Et qui nous servira tout simplement à faire spawn un portail Dans lequel nous pourrons rentrer pour justement spawn en l'air Comme les portails en fait qu'on peut prendre actuellement un peu partout sur la map Sauf que là on pourra vraiment le faire spawn où on veut Ça sera vraiment très très utile pour s'échapper etc Donc moi qui pensais que ça serait le grappin Bah je me suis complètement trompé mais bon c'est pas grave Le grappin il devrait quand même arriver très très bientôt Et du coup par rapport à la rareté de cet objet du... J'ai du mal avec le nom en français de la faille toute prête C'est un peu chelou comme nom Il sera soit en épique soit en légendaire on sait pas encore Mais d'après le screen justement dans le menu d'actualité Ça laisserait penser qu'il serait en épique justement Donc voilà les potes maintenant on va passer à un petit concept de reddit C'est vraiment... bah on est déjà sur la fin de la vidéo en fait Donc ouais vidéo très très courte cette fois-ci Bah je vous mets un screen tout de suite je pense que vous allez reconnaître direct C'est simplement un concept de buisson mobile C'est à dire un buisson télécommandé Pour ceux qui connaissent un peu sur Call of le RCXD Bah c'est un peu le même concept Ça serait un buisson qu'on pourrait télécommander Qu'on pourrait contrôler à distance Et ça servirait justement bah à brain un peu les ennemis Faire croire que c'est un buisson un... bah un joueur dans un buisson tout simplement Alors que non ce serait juste bah un leurre Simplement ce serait juste un leurre Mais le truc sympa qu'on pourrait faire c'est justement piéger ce buisson C'est à dire qu'on pourrait poser du C4 dessus Et qu'on pourrait du coup bah faire un peu des plans Bah pour tuer les ennemis à distance Simplement passer par derrière etc Et foncer dans un peu des missions kamikazes Donc voilà blinder le buisson de C4 Et vraiment faire des attaques terroristes sur les mecs C'est vraiment cool En tout cas voilà les potes Dites moi votre avis dans les commentaires comme d'habitude Et bah je pense que c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner également Et puis voilà moi je vous dis à la prochaine A demain normalement bah même c'est sûr à 100% Si Fortnite ne font pas de conneries qui sortent bien la mise à jour demain Bah normalement on se dit à demain Pour une très très grosse vidéo voire deux vidéos Y'a moyen que je sorte deux vidéos demain Enfin bref Bah voilà à demain Ciao